Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 19 octobre 2022, 13h06, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très, très apprécié. On va replonger dans l'univers des civilisations extraterrestres, mais cette fois-là avec quelque chose de fascinant, quelque chose de... Vous pouvez le prendre comme vous le voulez, il y en a qui pourraient penser que c'est de la conspiration ou non, mais c'est quelqu'un de très sérieux et c'est gros. Ce qu'il raconte a beaucoup de bases solides et a beaucoup de crédibilité et a beaucoup de logique. C'est une entrevue de Stephen Greer que vous connaissez sûrement et cette entrevue-là, il l'a donnée à une chaîne YouTube que j'aime beaucoup aussi, Valuetainment, qui a été fondée il y a quelques années, le gars a beaucoup de succès avec ça, il parle de différents sujets, il est comme un peu Joe Rogan, il n'a pas peur, et Brian Rose à l'époque, il n'a pas peur. Avant qu'il se lance en politique à la mairie de Londres, c'était comme une perte de temps. La politique, quelle perte de temps, la politique est morte. Donc, mais Brian Rose était quelqu'un comme ça aussi de fascinant, intéressant, qui avait des invités, toujours, de grandes marques, que tu ne vois pas sur les réseaux bidons de télévision comme CNN et autres, et qui n'ont pas peur de se mouiller les pieds, de parler de sujets des fois controversés. Ce bonhomme-là de Valuetainment est pareil, il y a eu toutes sortes d'individus à sa chaîne, à son émission, en entrevue, c'est fascinant, j'ai eu l'idée à découvrir sa chaîne, parce que je vais vous laisser le lien de cette entrevue-là avec Stephen Greer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un Iranien qui est arrivé aux États-Unis avec ses parents, puis ils sont partis de rien, puis là, fait son chemin dans le domaine des réseaux sociaux. Donc, c'est formidable. Et cette entrevue-là est fascinante, elle remonte à 2020. Et Stephen Greer, qui est le fondateur de Disclosure Project, c'est un individu quand même très crédible, c'est un traumatologue, c'est un médecin qui travaillait en urgence, jusqu'à ce qu'il ait expérimenté, je pense que c'est en Caroline-Dunard où il habitait, l'observation d'OVNI. Et celle-là, il a deux fois, je pense, et celle-là vraiment marquée, à un point tel qu'il a laissé la médecine, la traumatologie, pour se consacrer à cette recherche-là, comme c'était quelqu'un déterminé, a fait beaucoup de rencontres. Il a plus de 1000 contacts d'anciens agents, de différentes agences de renseignement, comme le FBI, la CIA, du monde, bien crédible. Puis il y en a plein de gens comme ça, des sonnards d'alarme qui sortent de ces agences-là, parce qu'ils veulent, ils veulent, probablement, leur geste, c'est d'exposer au public, qui paye toutes ces agences-là, avec ces impôts et ces taxes, des informations que ces agences-là ont entre leurs mains et collectent. Et il brise un mythe incroyable aussi, Stephen Greer, dans l'entrevue. Donc, je la résume comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont unilingues francophones, des fois, ça met des barrières, ça t'empêche d'avoir accès à des entrevues extraordinairement fascinantes comme celle-là. Donc, je vous la résume, puis vous, après ça, vous allez cliquer sur le lien dans la boîte de description, vous allez avoir la vidéo, vous l'écoutez, puis vous allez être capable de, quand même, tu sais, placer, ressaisir le sujet suite à la traduction. Stephen Greer brise l'idée qu'on a que, par exemple, les présidents américains, lorsqu'ils sont élus, se font briefer, et se font amener à ce qu'on appelle la zone 51, et se font visiter et montrer ce qu'on a au niveau du gouvernement américain, comme, en sa possession, que ce soit des extraterrestres, encore, en sa possession, en notre possession, ou du matériel. Mais Stephen Greer, d'entre eux, il dit, non, ça, c'est dans les films que tu vois ça. Ça, c'est à Hollywood. Dans la vraie vie, les présidents ou présidentes un jour ne sont pas tenus au courant des vraies choses. Puis on le sait, de plus en plus, c'est évident, je pense qu'il s'est établi, nos élus, nos présidents, présidents de première ministre, sont des marionnettes pour amuser le public, pour amuser les médias, sont des marionnettes qui sont dirigées par des entités beaucoup plus obscures et puissantes. Donc, je pense que c'est un fait accompli, tout ça. Donc, ce qu'il veut dire, par là, Stephen Greer, c'est qu'ils ne sont pas au courant de ce que le gouvernement américain ou les agences de renseignement, que ce soit militaires ou civiles, ont entre leurs mains. Et l'élite a entre ses mains. Et selon Stephen Greer, et ses mille contacts, à peu près, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont entre leurs mains. Stephen Greer a des documents, lui, qui lui ont été remis, par exemple, d'événements, un entre autres, en Alaska, dans les années, je pense qu'il parle de 70 ou 80, et qui sont apparus, ces images, cet engin-là, cet ovni d'une grosseur, d'un navire, comme il le dit, Stephen Greer, il a, dans ses documents, à lui, dans son projet, Disclosure, on lui a remis le radar qui a détecté, il a l'image radar de cet ovni qui a été détecté. Il y a plein d'autres documents, et Stephen Greer nous dit, on va avoir besoin aussi de technologies beaucoup plus efficaces que le solaire et l'éolien pour s'en sortir, et il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de technologies, naturellement. On a vu une poussée de la technologie depuis les gros événements d'observation depuis les années 50, des bons énormes au niveau de l'aviation, au niveau de l'aviation, de la science en général, au niveau de la technologie, qui pourraient avoir un lien avec, justement, ces écrasements ou ces contacts qu'ils ont eus avec d'autres civilisations. Et Greer dit, on a plein, le gouvernement a plein de technologies, sauf qu'il ne veut pas les partager, qui pourraient nous sortir du pétrole, du gaz, de l'éolien, puis du soleil, qui sont complètement inutiles. Il y a plein d'images que vous avez sûrement vues, puis j'essaierai d'aller chercher tout à l'heure du soleil et d'une espèce d'objet rond qui est allée comme se connecter au soleil pour aller chercher de l'énergie. On le sait, ces civilisations-là sont très avancées, ont pas mal plus de technologies qu'on peut en avoir. Nous, qu'on peut même imaginer, comme il le dit, même Tesla rêverait d'avoir les technologies que déjà le gouvernement américain entre ses mains et que ses civilisations ont. On se rappellera de Nikola Tesla qui avait créé un engin qui s'auto-énergisait lui-même par l'environnement et JP Morgan lui a dit écoute mon ami, si on ne peut pas mettre un compteur là-dessus, ça ne verra jamais le jour parce que le but de toutes ces élites qui nous gouvernent, c'est de faire toujours plus d'argent et avoir plus de contrôle. Donc, si tu avais, comme Tesla l'avait conçu selon des rumeurs qui sont très sérieuses, des engins avec une autosuffisance énergétique, il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Donc, ce qu'on aime avec les voitures électriques et c'est pour ça que ça ne les dérange pas trop de remplacer la voiture au gaz ou au pétrole par une voiture électrique, c'est que tu as un compteur aussi. Il faut que tu payes pour charger. Il n'y a rien de gratuit et il n'y aura jamais rien de gratuit. Ça, c'est très important de comprendre ça. Je ne pense pas qu'il y ait assez de vertu dans le monde chez nos élus pour qu'un jour, tu aies de l'énergie gratuite. Il faut vraiment être naïf pour croire ça. Donc, JP Morgan avait dit à Tesla, oublie ton projet toi-là parce qu'on ne peut pas mettre de compteur après ça. Ça ne verra jamais le jour. tu vois ce qui se passe avec les voitures électriques en ce moment avec le prix de l'énergie. En Norvège, ça coûte 100 $ chargé totalement une batterie de Tesla. 100 $. Ça coûte plus cher que de faire le plein d'essence. Donc, mais Stephen Gray a dit on les a, mais il n'y a rien qui sort. Puis il y a beaucoup de menaces qui se font aussi, comme il l'explique. Tu ne peux pas sortir ça comme ça puis tu penses que tu vas rester en vie. Donc, il y a cet aspect-là et il en parle beaucoup. Il y a énormément de documents en sa possession qui prouvent naturellement, hors de tout doute, les contacts, l'existence de ces civilisations, les technologies qu'on a entre nos mains. Même du temps d'Adolf Hitler, il y a plein de... Parce que ça... Probablement le contact avec ces gens-là, il ne se fait pas juste avec les Américains. Qui avaient développé une espèce de surcoupe volante ou engin volant gravitationnel. Donc, on l'a aussi cette technologie-là. Donc, il y a plein de technologies que ces gens-là ont entre leurs mains mais il n'y a rien qui avance naturellement. Puis, il n'y a rien qui avancera pour nous autres. Probablement qu'on le voit dans le déploiement de tout l'armement, le nouvel armement, tous ces drones peut-être qu'on voit partout et qu'on pense parce qu'ils font des gestes et des... Ils ont des mouvements qu'on est incapable d'expliquer. Peut-être que ça provient de là. Tout est possible. Mais Stephen Greer, donc c'est cet homme-là, qui est un ancien traumatologue et qui s'est dévoué, qui a décidé de quitter sa carrière de médecin d'urgence pour se lancer dans cette aventure-là et encore aujourd'hui, il est complètement dévoué à ça et il a des documents fascinants de toutes sortes de technologies qui font que on les a, toutes ces technologies-là d'énergie qu'on pourrait appeler gratuites, qui sont dans l'environnement. Toute l'électricité qui est là, il y a des... comme il l'explique, il y a des... des appareils très petits qui transforment l'énergie d'une pièce en suffisamment de force pour éclairer, chauffer des pays entiers. Donc, naturellement, toutes ces civilisations, on présume qu'il y en a plusieurs, ont développé toute cette science, cette avancée, naturellement, au fil des milliers d'années de leur existence et c'est ce qui permet à ces gens-là de venir nous visiter, peut-être même qu'on est le fruit de leur création et qu'il y a probablement des échanges qui se font entre haut gradé de nos sociétés organisées qui n'impliquent pas les politiciens comme il l'explique. Ça, c'est dans le cinéma, dans les films que tu vois ça, dans la vraie vie. Ils ne sont absolument pas briefés et on a vu plusieurs présidents américains parler de ça à Obama, Clinton, même Donald Trump, dire, moi, j'y crois, je n'ai pas vraiment la foi en ça mais tu ne peux pas l'éliminer, c'est une possibilité très probable. Barack Obama, Obama a dit on a des informations que je ne peux pas vous partager et tu as Bill Clinton aussi qui avait et Ronald Reagan, on se rappelle qui lui s'était même lancé dans le déploiement d'un programme pour justement prévenir une invasion, son Star Wars. Donc, ils ont quelques informations mais jamais ils auront, ils seront en contact avec ce que les agences ont entre leurs possessions comme matériel ou comme individu ou comme échange et comme technologie qu'on a. C'est fascinant, Stephen Greer, quelqu'un de très controversé mais quelqu'un de très crédible, il a produit plusieurs documents dont Sirius, les rencontres approchées du cinquième type et plein d'autres et dont un qui était sur Netflix qui n'est plus là, On Encounters, On Acknowledge qui est disparu, qui était sur Netflix mais là il n'est plus là. c'est un documentaire qui a fait parler de lui qui s'est retrouvé numéro 2 aux États-Unis dans ce genre de créneau-là. Donc Stephen Greer, je vous laisse l'entrevue avec cet animateur, le fondateur de Valuetainment fascinant que tu y crois ou non c'est personnel mais quand tu vois des gens de ce calibre-là dans une intelligence, un calme, une éloquence comme celle-là t'expliquer tout ça, ben tu peux tirer les conclusions que tu veux mais c'est quand même quelque chose. Je vais essayer de trouver le fameux soleil à cet appareil ou cet objet qui est en train de s'alimenter au soleil, vous l'aviez déjà probablement vu mais c'est fascinant. Des images qui datent déjà d'un bon bout de temps et qui sérieusement sont très spectaculaires, je ne sais pas si j'ai la bonne. ça devrait être possible de trouver et c'est là. Donc, on peut le voir ici cette espèce de boule et cette espèce de connexion, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a personne qui a été capable d'expliquer ça puis on le voit, ça quitte vraiment le soleil. on le remet parce que c'est trop fascinant, on voit très bien la forme, on voit une espèce de force, de rayon, de magnétisme qui est en train de sucer de l'énergie et pouf, quitté complètement. Donc, écoutez, la vie est remplie de mystère. Je vous laisse ça dans la barre de description puis on se retrouve. Sous-titrage ST' 501